Haman et Binson, une vision pour votre futur. Le journal des stratèges Allez, on parle du Salvador, du FMI et du Bitcoin. Le Salvador ne devrait pas adopter le Bitcoin comme monnaie officielle étant donné les risques liés à cette crypto-devise. C'est ce qu'a estimé le Fonds Monétaire International. Puisque vous savez bien que le Salvador, il y a peu, je crois qu'on vous en a déjà parlé dans un journal des stratèges, adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Tout ça adexé à des volcans pour tous les problèmes écologiques et d'énergie. Alors cette publication du FMI intervient au lendemain de l'annonce par le président salvadorien Naïm Boukele de sa volonté de bâtir Bitcoin City. Compte tenu de la volatilité du Bitcoin, son utilisation en tant que monnaie officielle génère des risques pour la protection du consommateur et pour l'intégrité du système financier. C'est ce qu'a dit le FMI. Et le Bitcoin peut également entraîner des conséquences budgétaires. Puisqu'ils appellent les autorités salvadoriennes à limiter la portée de la législation datant du 7 septembre qui a fait de la crypto-monnaie une devise officielle du pays au même titre que le dollar américain.